Bonjour Jean-Marie Le Gouen. Bonjour. En plus de 20 minutes, nous avons participé ce soir à la Faculté de médecine de Paris à un meeting intitulé, curieusement pourrait-on dire, « Eh haut la gauche ». Quel est le sens de cette interpellation ? C'est « Eh haut la gauche, on se réveille ? Eh haut la gauche, on arrête de déserter le PS ? » Voilà, « Eh haut la gauche, on se réveille un petit peu et puis on arrête un tout petit peu de se laisser aller au dénigrement systématique. » Il est temps maintenant de dire que ce gouvernement et cette majorité ont fait des choses importantes pour notre pays, bien sûr, mais en particulier autour de la question sociale. Bien sûr, il y a une focalisation du débat autour de la question du chômage et même si nous créons des emplois, nous n'en créons pas suffisamment jusqu'à aujourd'hui en raison de la vague démographique. Mais pour le reste, la protection sociale des Français a progressé. La loi travail que nous allons voter est une avancée tout à fait considérable, équilibrée, parce qu'elle permet à la fois de nouveaux droits aux salariés et en même temps elle permet une plus grande agilité aux entreprises dont les salariés à la fin seront les premiers bénéficiaires. On ne sait pas encore exactement ce qu'elle sera cette loi travail à l'issue des débats au Parlement. Non, je pense que d'abord le Parlement a travaillé, il y a deux commissions du Parlement qui ont travaillé, qui ont adopté ce texte, qui lui ont donné pour l'essentiel un apport équilibré. Alors j'entends bien que les conservateurs de tout poil vont vouloir s'y opposer, mais il y a aujourd'hui une loi travail qui donne une perspective positive pour notre pays, pour l'emploi, contre la précarité, de nouveaux droits des salariés, c'est important. La focalisation, vous avez appelé cette expression sur le chômage, c'est François Hollande qui en est responsable ? Mais bien sûr, je reconnais que l'idée d'indexer en quelque sorte la réussite à la fois de la politique économique et sociale et du quinquennat sur cette question n'était à mon avis pas le choix le meilleur. A la fois parce que nous ne sommes certains qu'en partie des statistiques, la croissance, elle dépend maintenant beaucoup quand même de la situation internationale, d'une situation, j'allais dire, coopérative internationale, y compris en Europe, parce qu'on peut se plaindre du fait que l'Europe ne maximise pas ses capacités de croissance. Mais en même temps, il y a d'autres aspects de la politique sociale, il n'y a pas que la question du chômage, même si l'existence d'un chômage de masse depuis 30 ans est un problème qui continue à miner notre pays. L'un des grands arguments des défenseurs de François Hollande, et c'est ce qu'on entend un peu en creux dans votre propos, c'est que la politique conduite depuis son arrivée au pouvoir a été mal comprise, peut-être pas suffisamment expliquée, pas suffisamment mise en perspective. Pour dire les choses un peu crûment, est-ce que ça n'est pas prendre les gens qui vous tournent le dos pour des crétins ? Pas du tout, c'est de rappeler tout simplement que la gauche et la droite, à la fois ça existe, que ça existe l'un par rapport à l'autre. Je suis un de ceux d'ailleurs qui explique qu'il y a la gauche, la droite, mais il y a aussi le risque de l'extrême droite, il y a le risque de la remise en cause des éléments républicains par l'extrême droite, mais aussi par des franges de l'extrême gauche, et qu'il est donc important de rappeler qu'il y a des politiques qui sont des résultats, et ne pas se laisser aller à des clichés qui sont véhiculés par une volonté sans arrêt de dénigrer la gauche de responsabilité, la gauche de gouvernement. Il y avait 280 000 adhérents au Parti Socialiste en 2006, il y en avait 136 000 au 1er janvier dernier, moins de la moitié. Pourquoi sont-ils partis ? Je ne suis pas sûr que les chiffres soient tout à fait ceux-là, mais au-delà de ça, je pense que ce que vous décrivez est exact. Ce qui était donné samedi dans le Parisien. Je ne reviens pas. Oui, mais justement... Oui, mais sur la base des déclarations du Parti. Oui, 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 mais enfin, ce ne sont pas les chiffres que j'ai, moi, mais franchement, ce n'est pas l'objet du débat, parce qu'encore une fois, je ne nie pas la tendance. Simplement, vous le savez, nous avions un certain nombre d'institutions locales qui permettaient à des gens de se rassembler. Le fait d'avoir perdu des municipalités, des départements, ça a un sens. Maintenant, il y a aussi le doute dont on parlait à l'instant sur le sens de la politique et sur les résultats de cette politique. Il est entretenu très fortement à gauche. Il y a une guerre des gauches. Il y a une guerre des gauches qui a lieu depuis trois ans. Et moi, je dis « halte au feu ». Et l'objet de la réunion de ce soir, c'est de dire « halte au feu », parce que nous sommes en train de préparer quoi ? Non pas la victoire d'une gauche plus radicale, plus contestataire, mais au contraire, la victoire de la droite, voire de l'extrême droite. Donc un peu de responsabilité, le sens de l'unité, le sens de la mesure, le sens du rassemblement, voilà. C'est ce que nous voulons dire. Nous disons à la gauche « halte au feu », nous disons à la gauche « rassemblons-nous, mesurons véritablement les enjeux de la période ». Et les enjeux de la période, l'alternative, ce n'est pas à la gauche de la gauche. Je l'ai dit qu'il y aura plus de 20 ministres lors de ce meeting ce soir, un tiers du gouvernement, mais pas Emmanuel Macron. Pourquoi n'a-t-il pas été invité ? Écoutez, je n'en sais rien, je ne suis pas à l'origine des invitations, mais je pense que, simplement, c'est quand même le cœur de l'action gouvernementale, on va dire les ministres essentiellement socialistes. Pour le reste, vous avez noté, il y a un tiers qui n'est pas présent pour différentes raisons. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Pour ma part, j'allais dire que je le regrette, parce que je pense qu'Emmanuel Macron est susceptible d'apporter beaucoup de choses à la gauche et donner une image d'avenir, de confiance, de positive de cette gauche. Encore faut-il que, et lui, et les autres, veuillent bien continuer à agir de façon solidaire. Voilà. C'est aussi un message que je voudrais faire passer. Vous avez des doutes sur ce point ? Non, je pense qu'il y a une petite logique, une petite musique, un petit emballement médiatique qui fait qu'entre une gauche un peu braquée et Emmanuel Macron qui fait en quelque sorte un peu une percée solidaire, il y a une perte d'énergie collective qui est dommage. Donc j'appelle à la solidarité. C'est vrai du côté de la gauche contestataire. C'est vrai aussi du côté du pôle réformateur. Je suis moi-même un des animateurs de ce pôle réformateur et je souhaite qu'il reste solidaire de la gauche et qu'il s'exprime dans ce cadre. Vous-même, Jean-Marie Lagouen, vous êtes l'obligé de François Hollande ? Mais ça ne se pose pas en ces termes. Moi, je suis dans la solidarité politique. Je suis membre d'un gouvernement. Mes relations personnelles avec François Hollande ne regardent que moi. Ce qui est important et ce qui me demandent forcément nos concitoyens, c'est est-ce que je suis sous l'autorité de François Hollande ? Oui, membre du gouvernement, je suis membre. Si je ne suis plus d'accord avec lui, eh bien je démissionne. Chevènement a dit des phrases en son temps qui étaient très justes là-dessus. Ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Voilà. Ferme sa gueule, ça ne veut pas dire que je ne suis pas devant vous en train de parler et d'avancer des idées. Donc l'expression qu'a employée Emmanuel Macron en disant « je ne suis pas l'obligé du président de la République », elle ne vous choque pas vous-même, vous ne vous sentez pas l'obligé. Je n'ai pas à commenter, moi. Je n'ai pas à commenter les relations personnelles entre François Hollande et Emmanuel Macron. Vous-même, 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 vous vous sentez l'obligé ou pas ? Je vous ai dit que moi, j'appartiens à un gouvernement et donc à un combat collectif. Donc je respecte ce collectif. Mais vous n'êtes pas l'obligé. Mais je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mes relations personnelles avec François Hollande ne sont pas dans ce cadre. Je ne vais pas vous demander si vous êtes l'obligé du patron de RFI. Non, mais c'est parce que ce n'est pas l'exercice. Ce n'est pas vous qui posez les questions. Non, mais si, c'est vrai, c'est ça, c'est simple. Vous avez un patron, vous pouvez ou bien, voilà, je ne vous demande pas vos relations personnelles. Simplement, il y a des relations de collectif qui existent. C'est simple. Emmanuel Kos, agent Vincent Placé, deux écologistes qui sont revenus au gouvernement, seront présents ce soir, vont prendre la parole. Quand on se souvient de la manière dont ils parlaient du gouvernement, du chef de l'État, il y a quelques mois, quelques années, ils ont eu des propos extrêmement durs tous les deux. Il suffit de consulter leur compte Twitter pour les retrouver. Non, s'agissant de Jean Vincent Placé, s'agissant du président de la République, je ne crois pas. Emmanuel Kos en particulier, qui avait parlé de la connerie de François Hollande. Mais c'est une façon de parler des conneries. Mais attendez, on n'est pas dans le sacré non plus. Je veux dire, la solidarité, c'est à ça que vous faites référence. Non, mais la question, c'est à quel moment faut-il les croire, c'est ça ? Mais non, mais attendez, il n'y a pas de sacré. Ce n'est pas parce qu'on dit, tiens, vous avez un ami, quelqu'un avec qui vous travaillez, vous lui dites qu'il a fait une connerie en faisant ça, ça ne veut pas dire que vous êtes son adversaire politique ou son adversaire tout court. C'est-à-dire, il y a un vocabulaire qui est celui que chacun doit se croire libre d'employer, mais il y a aussi l'action politique. L'action politique, c'est agréger. Vous savez, on est quand même 60 millions de Français. Il faut agréger une majorité de 60 millions de Français. Ça présuppose quand même que chacun fasse un petit peu un effort à la fois sur son égo et puis respecte à la fois des éléments de diversité et de solidarité. Merci Jean-Marie Legouen, bonne journée.